nous allons passer au dimanche le jour 2 le jour 2 le premier c'était cheese space smooth alors j'ai aucun souvenir donc baboulé tiens vu que tu n'as pas parlé depuis le début je vous écoute les gars je suis quelqu'un de sage j'interromps pas les conversations ouais alors du coup moi je l'ai plus vécu en fait battle de chauffe tu vois c'était si j'ai bon souvenir bon il y avait des punch percutantes mais c'était le temps que les gens se remettent dans le bain je pense que la plupart des gens étaient là la veille vu les têtes quand tout le monde est arrivé je me suis dit que la veille était très compliqué donc ouais c'était voilà c'était le battle de chauffe les deux ont fait le taf moi j'ai une petite préférence j'ai plus une préférence pour space more en fait je pense que ça m'a plus parlé même si même si j'ai trouvé qu'ils étaient très très discrets vocalement en fait c'était si tu étais au fond de la pièce je me suis retrouvé au fond de la pièce juste histoire d'aller pisser et je me suis retrouvé au fond de la pièce après et tu vas aller vachement tendre l'oreille en fait c'était ouais bah moi je vous avoue que c'était le battle juste avant le mien donc je commençais déjà à rentrer un petit peu dans dans ma bulle donc j'en ai des souvenirs assez assez évasifs c'était c'était quoi space more m'a fait une meilleure impression c'est clair que par rapport à cheese au niveau de ses placements de son assurance même si comme l'a dit Bollet le le petit point négatif c'était le ouais la sa projection vocale qui était qui était en de ça aux deux d'ailleurs mais mais space more aussi même si c'était un petit peu plus maîtrisé ouais de la part de space more qui avait ouais qui avait des bonnes passes de flow des bonnes bonnes variations de flow en face cheese c'était un petit peu plus décousu il y avait ouais il y avait quelques quelques bonnes idées quelques trucs qui qu'on fait réagir mais mais je pense que ouais c'est encore un style qui qui est en en construction et c'est normal pour un premier battle des deux côtés mais ouais enfin voilà j'attends quand même de revoir les deux dans leur évolution mais effectivement c'était un battle de chauffe donc voilà battle sympa tout de même du coup 2e qu'est ce que t'en as pensé toi 2e n'est pas là du coup Bara qu'est ce que t'en as pensé ouais je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites c'est compliqué de refaire l'ouverture d'un deuxième jour à 14h après ouais avec la fatigue ouais ça en paraît de fait mais même au delà de ça en termes de battle déjà voilà bon même si chacun peut voir que certains d'entre nous avions des cernes dans leur cernes mais mais c'est on a été relativement sages puisqu'on n'a pas beaucoup dormi bref non mais ouais battle de chauffe effectivement space more plus assuré cheese ouais ouais ça me parle moins clairement mais bon battle de chauffe il en faut un et des bas de cartes c'est des gens qui sont leur première battle bah je trouve que bah ils ont le courage moi je sais pas faire ce qu'ils font donc je me permets pas de d'être trop incisif mais pour le coup oui on sent bien qu'ils n'ont pas l'xp de tous les autres quoi on parle de gens enfin là je sais pas parce qu'on a deux anciens mais j'ai je voulais bon voilà c'est des gens qui ont de l'xp autrement ils sont tombés à un moment de la carte où c'était leur place voilà et ça c'est ils ont fait ils ont fait leur job ok du coup est-ce qu'on passerait pas au prochain audi tu as un truc à dire ou pas non 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 frérot pour moi bah voilà ça tout a été dit ok tu t'en passes à erim jeige comment tu t'es senti pendant le battle je me suis senti ouais je me suis senti assez bien quand même toujours le toujours la montée de stress au premier round j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans le battle mine de rien là où j'ai commencé vraiment à kiffer à kiffer le moment c'est à la fin de mon premier round quand quand je voyais que la sauce commençait à prendre et en fait ouais je pense que mon meilleur moment a été au milieu du battle j'ai commencé j'ai fini un peu un peu bizarrement on va dire mais je suis ouais je suis plus je suis plus content enfin je pense que c'est ma prestat la plus la plus aboutie j'ai réussi à à mélanger un peu mes deux approches de mes deux premiers battles entre full bars et full joke voilà je pense que j'ai fait un peu un mix des deux qui est assez bien passé le public aussi était était super quoi pour mettre en confiance donc plutôt un bon ressenti puis en face erim a clairement step up par rapport à son hors série 1 il m'a vraiment surpris le bougre je l'attendais pas à ce niveau je dois dire et donc ça rend ça donne un battle assez équilibré je pense un des plus serrés je pense du jour 2 donc voilà assez content de ce qui s'est passé un des plus serrés des deux jours même ah ouais ? ah bah ça ok ouais moi je trouvais pardon je reviens là comme une fleur ouais je trouvais que c'était un battle plutôt équivalent ok dur de trancher dur de trancher parce que peut-être que peut-être que t'as des attaques un petit peu plus dirigées perso entre guillemets que que erim qui est peut-être sur un poil plus de générique mais j'ai absolument rien contre le générique s'il est bien fait et j'ai trouvé que ça a été le cas c'est vrai qu'il est sur une belle marge de progression je connais pas ce que tu avais fait avant mais je dois dire que non je vais me répéter c'est un battle équivalent ça s'est très bien rendu les coups ce serait compliqué de trancher je pense même en même si tu même dans des des réalités alternatives où tu rejettes les dés où tu rejoues la situation dix fois je pense qu'il y a dix fois où c'est compliqué de trancher où c'est équivalent ouais c'est très bien c'est ça qu'on veut voir très bien cool du coup Jais ça faisait combien de temps t'avais pas battle ? ça faisait deux ans et demi avant le Covid la dernière fois face à Relo au Kick and Clash 1 première édition ça me manquait un petit peu et voilà je suis pas mécontent d'être revenu et je pense que là je vais en profiter je vais profiter de cette aspiration pour en refaire au moins un dans l'année j'aimerais bien en vrai comme ça s'est bien passé c'est tellement un monde bienveillant le battle rap ça fait tellement plaisir au moins de se consacrer un jour ou un ou deux jours à cette discipline dans l'année donc c'est cool carrément du coup Barra qu'est-ce que t'en as pensé de ce battle et est-ce que la vidéo lui rend hommage ? alors je on a encore une fois et je lui ai vu qu'on a vu qu'un ange de caméra pour l'instant ah oui c'est vrai ok mais qu'est-ce que je pense de ce battle c'est compliqué parce que comme comme Saké c'est un ami c'est une zéro mine ma gueule tu sais il est venu très très fort et il y a en place il y avait un GH qui était très très fort aussi non mais blague à part il est arrivé très très fort un très grosse progression GH effectivement je connais moins ce que tu fais si t'as fait Axel t'as battu contre ouais Joël je me souviens mais ouais après moi je peux pas dire ce que j'en pense parce que je suis trop copain avec Erim mais pour le coup t'as tellement bien rendu les coups effectivement c'est ce qu'on veut voir dans les battles je suis au deuxième oui carrément du coup Bollé ouais tu étais au fond de la salle ou pas cette fois tu vois du coup j'ai essayé de me rapprocher alors effectivement c'était le battle juste avant le mien donc BH Bollé il a pas encore l'âge des problèmes de prostate non pas encore ça va ça va non donc du coup c'était le battle juste avant le mien j'ai quand même tendu l'oreille même si effectivement inconsciemment et indirectement je pense que quand on sait comment on passe juste après on répète entre guillemets mais franchement j'ai trouvé que c'était un super battle j'avais déjà entendu RM parce qu'il y avait battle at man et du coup je me suis un peu tapé leur battle ensemble et j'ai trouvé une progression de malade vraiment j'ai j'avais vu j'avais vu son battle contre Elo et du coup ça me faisait plaisir aussi là c'est plus humainement en fait je pense que il s'est passé un truc dans mon cerveau humainement plus faire attention à ce que j'allais dire parce qu'il revenait après une longue pause et du coup je me suis dit voilà comment comment il va le prendre comment parce que tu vois et du coup j'ai vachement fait attention et ça a grave envoyé alors si ça avait été jugé et si on m'avait demandé de le juger j'aurais été ça aurait été très compliqué pour moi vraiment parce que je l'ai trouvé très très sérieux ce battle peut-être mais vraiment serré tu vois vous avez fait le taf de ouf en fait ouais carrément carrément c'était fort ça m'a fait ouais après voilà de voir de voir que j'étais à l'aise et tout que j'étais à l'aise et tout moi je me suis dit ok ça m'est ça m'est confiant le gars revient il a fait une bonne pause bon bah j'ai fait le double de sa pause mais du coup ça me permet de moi de me dire ok en fait ça va tu vois je suis pas le seul à ressentir c'est l'ordre merde j'avoue j'avoue du coup j'ai-je boler est-ce que c'est comme le vélo ça s'oublie pas ou il faut un temps d'adaptation pour réapprendre pour après boler c'est encore pire parce que moi je faisais des face cam en attendant j'en ai fait jusqu'à l'année passée en vrai ça faisait un an que j'avais plus battle du tout mais ça faisait juste un an si on compte pas les face cam donc boler pour le coup c'était le vrai revenant de l'édition mais ouais ça se perd pas ça je pense je sais pas ce que t'en penses ouais après c'est voilà c'est une anticipation différente le fait de revenir tu vois en 5 ans je suis pas resté inactif j'ai fait pas mal de lives parce que du coup j'ai sorti j'ai sorti deux albums entre temps donc j'ai fait pas mal de lives j'ai vu du public j'ai fait autre chose j'ai fait ce que je sais faire c'est pourquoi je fais ce genre de zik donc mais ça me manquait vraiment et j'avais ce côté qui me manquait de ouf tu vois et quand tu quand t'écris quand t'écris Dupera enfin après tu peux pas faire tout ce que tu fais en battle généralement c'est c'est tout ce que je peux pas faire artistiquement en fait tu vois en solo le mettre sur un support tu vois c'est je me dis je différencie les deux mais ouais le retour était j'ai retrouvé un bon un bon track mais le bon track du début en fait du genre genre la première la première draft RC en 2014 que j'ai fait j'avais là j'avais au kick and clash ce truc là quoi donc donc voilà mais c'était cool et puis des belles rencontres aussi c'est ce que je te disais en off avant que tu lances ce live des belles rencontres humainement je rencontrais des bonnes personnes et je trouve que ouais le battle rap a vachement évolué et même humainement tu vois comme je te disais les gens ils ont plus peur de dire ouais ça a été bon ou machin tu sais même ton adversaire enfin voilà moi j'ai ramené Atman parce qu'en plus je l'ai hébergé le soir voilà on n'a pas eu peur de se dire putain t'as été fort t'as été bon et ça c'est bon ça faut le garder peut-être se conseiller un peu tu vois peut-être par la suite et avant ça n'existait pas je te jure pour avoir fait les drafts RC ça n'existe pas ou alors c'est deux mondes différents et je suis du coup j'ai vu les deux mais c'est avant le fait de se complimenter après son battle c'était impossible pour les gens humainement ils avaient trop honte en fait tu vois d'aller te dire ouais tu m'as foncé pour 3-4 phases ok il y a aussi le contexte un peu particulier du kick and clash où on a toujours voulu aussi mettre ça en avant la priorité de enfin d'avoir des gens sympathiques qui se tiennent bien qui sont cool entre eux enfin je veux dire on a eu des retours de gens qui sont pas de ce milieu là qui sont pas de ce game là et qui disaient on comprend pas ça arrive tout le monde se prend dans les bras même si les mecs vont s'insulter leur grand mort pendant une demi-heure derrière et puis après ça se reprend dans les bras avec des potes et je pense que ça fait partie aussi des trucs kick and clash il y a pas mal et déjà tu le reproches ouais bah merci à vous alors du coup parce que franchement ça fait du bien quoi ouais carrément big up aussi j'ai une clash yes big up gros big up du coup bah on va passer à Atman Boulay toi du coup qu'est-ce que du coup t'en as déjà parlé mais comment tu t'es senti pendant le battle est-ce que qu'est-ce que j'ai rigolé ouais franchement voilà j'ai ri parce que parce que je sais pas je le prends pas à la légère mais je le prends comme ça en fait tu sais tu vas tu vas donner des coups t'en reçois et c'est bonne enfance et donc non bah après je l'ai bien ressenti j'ai fait j'ai fait ce que ce que ce que je voulais faire après il y a des choses il y a des choses à travailler pour le prochain battle tu vois il y a des choses qu'il faut retravailler des choses qu'il faut garder améliorer mais non je suis plutôt je suis plutôt content de ma prestat en fait et du coup je me dis tu vois malgré l'âge tu vois je suis là j'ai pas j'ai pas eu un seul un seul choke j'ai rien oublié yes ma mémoire ma mémoire fonctionne parfaitement même même voilà même si même si même si j'avais voulu et pris le temps de faire des flips j'aurais pas oublié mon texte après je pense qu'il y a aussi c'est l'expérience de la scène qui fait que tu n'oublies pas tes textes quoi donc je pense aussi ouais du coup Barra qu'est-ce que t'en as pensé toi ? j'ai adoré ce battle parce que c'est deux personnes que j'aime bien Atman on se connait un petit peu on a déjà échangé plusieurs fois parce qu'il dit qu'il n'a pas eu battle depuis 4 ans 5 ans mais c'est pas vrai il était venu faire un triple en audio au Kick and Clash audio 2 avec pour la petite blague Hugh Wins et Akem et Akem pardon et Akem c'est quand même c'était le premier battle sur beat sur lequel on voit Akem t'es contre donc comme quoi c'est ça il n'y a pas si longtemps que ça ça a failli un peu plus d'avant il a absus avec Akem attention à pas devenir un Akem Ben Arfa du battle rap ouais ouais c'est un autre débat c'est bien dit au début toi de là-bas j'ai adoré ce battle il y a quelques phrases de chaque côté qui m'ont fait sauter en l'air j'aime beaucoup le footporn de voilà et puis pareil Atman super personnage qui m'avait déjà largement éclaté quand il avait été contre Erim non non deux mecs forts avec un style foncièrement différent on est plus dans le rap à l'ancienne pour Boller mais en même temps ça me parle tellement que on a le même âge gros et quelque chose de beaucoup plus théâtral one man show côté Atman donc non non vraiment une autre style tout à fait classique avec d'excellentes choses des deux côtés et surtout deux personnes super sympas et qui qui se check avec toute la sincérité qu'il faut avant et après le battle et ça ça fait plaisir artistiquement je comprends qu'on puisse préférer l'un que l'autre j'ai entendu des trucs du style du style Atman meilleur premier round de la journée je suis un peu sceptique là dessus je dirais pas forcément que je suis d'accord après en tout cas c'est de la belle battle super amusant battle que je reverrai avec grand plaisir ouais moi aussi avec plaisir du coup Jège ouais bah ça tout a déjà plus ou moins été dit battle très plaisant à regarder belle opposition de style ouais Bollet t'as ramené un délire way way back qui me manquait au battle enfin personnellement moi qui me manquait ce délire avec ta mère ta mère ta sœur je veux dire on passe pas on passe pas par 14 chemins pour aller voilà pour frapper l'autre non c'était c'était sympa après ouais ça tournait peut-être un petit peu trop autour de cet angle là selon moi pour pouvoir concurrencer si je dois juger la solidité d'Atman en face qui lui a plus varié les angles et a plus été constant du coup à ce niveau là pour moi pour prendre ce battle au moins 2 à 1 mais vous avez tous les deux un round iconique le premier de Atman et ton deuxième Bollet qui sont vraiment qui était vraiment chouette quoi donc non très bon battle ouais ouais battle très sympa voilà qui faisait bien rire quoi vraiment ouais du coup 2z est-ce que t'es là 2z ouais pardon ben je vais je vais ouais je vais redire sensiblement ce qui a été dit encore une fois je suis pas très très client de enfin c'est pas tant que j'aime pas trop les ta mère ta sœur tout ça mais c'est que 3 rounds je trouve que ça fait beaucoup ouais je suis pas très client je trouve sur la longueur Bollet j'ai eu du mal j'ai eu du mal à digérer on va dire après encore une fois apprendre avec des pincettes ce n'est que moi et mon avis de simple cafard et justement je vais aller à l'encontre du propos de Barra parce qu'à mes yeux à mon sens clairement le premier round de Datman pour moi je dis bien c'est le meilleur round des deux jours ah oui j'ai vraiment été client de ouf il m'a cassé de rire c'est trop dès qu'il a enlevé son chapeau qu'il a tiré une mèche j'étais mort j'étais déjà plié en deux après ça fait que de se déballer peut-être peut-être à la fin effectivement ça commence à être comme je disais aussi je suis pas forcément client du sale sur 3 rounds bien à coup de pied dans ta gueule autant j'ai eu à peu près la même sensation à la toute fin du round de Datman en mode bon vas-y là il s'est peut-être un peu épuisé mais justement il le time quand il faut je pense et ouais je pense que c'est un je pense que c'est un affrontement de style t'as un truc plus théâtral côté Datman comme ce qui a été dit précédemment un truc plus plus brut plus plus nature j'ai envie de dire du côté du côté bolet sinon qu'est-ce que j'ai à dire petit petit truc et un petit truc qui me sort de la perf d'Atman c'est quand il se met à faire des alignements de syllabes de deux syllabes en plutôt plutôt rapidement là qui fait nanana nanana je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'ai ce souvenir là c'est pas la première fois que je l'entends faire ça ça j'arrive toujours pas ça me fait sortir du truc enfin je trouve que c'est justement autant je suis pas forcément client du délire du sale sur trois rounds autant je pense que ça reste un un match équivalent parce qu'il y a des trucs qui entachent qui font que tu vois autant j'ai plus aimé le texte d'Atman autant ce truc là ça m'en sort autant j'ai moins aimé le texte de bolet autant c'était délivré de façon plus naturelle du début à la fin donc voilà encore une fois à prendre avec des pincettes c'est que mon petit avis j'ai été très client du premier round d'Atman et ça reste un très bon battle on a fait cette discussion à la maison on va rentrer donc je c'est ton avis sur le truc et sinon tu dis ça il en prendra bien tu vous deuxais tu tiens la parole pour Oléo Baufkantic qu'est-ce que t'as oh là 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 je m'attendais je sais pas je m'attendais à un truc t'as vu Baufkantic il arrive avec du mascara sous peignoir il le mène je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il y a un moment où il enlève sa ceinture il fait c'est moi rien du tout j'ai un peu je suis un peu puis bon Oléo il était dans c'était la houle c'était pas Oléo là c'était c'était houleux mec j'entends par là on a tous vu que c'était compliqué t'as vu bon je peux rentrer dans les détails tout le monde va voir c'était un peu compliqué après c'est marrant parce qu'il est vachement dans la décomplexion de ce truc là, il en joue bien je pense qu'il y a des petits moments il sait pas trop où il est il arrive à il flippe à moitié il garde un petit contact sympathique avec la foule c'est Espy que j'ai entendu dire ça il disait ouais, Oléo il a ce truc où il a réussi à embarquer les gens dans le sens où vas-y t'as de la sympathie pour lui quand même sur le moment je pense que le gros bémol n'entache pas tant la performance c'était plutôt correct côté bof quantique, même si je m'attendais à un antique de ouf avec l'histoire du mascara, du peignoir je suis encore sur ma faim je me souviens encore d'une phase de ce battle, c'est le bail le Freeway Cola Oléo, c'est des oreos à un prix raisonnable ce genre de truc ça me fouette ce genre de truc ça me fouette et voilà, c'était cool c'était un bon battle quand même ça va en vrai je pense que ce battle là il est à l'oeil de tout le week-end je veux dire c'était des affrontements plutôt équivalents il n'y a pas eu de battle trop trop tranché en mode c'est sûr c'est telle personne qui le prend ou quoi après chacun peut encore se faire son avis même si c'est pas du 50-50 on va dire plus des 70-30 il y a quand même le 30 qui résiste et qui fait plaisir je pense que c'est un événement sur les deux jours je veux dire ce battle là il reflète bien la sympathie que j'ai ressenti au cours de tout le long et c'est très bien je pense que c'est pour partager des bons moments qu'on vient tous autant que ça puisse continuer à se faire dans ce genre d'ambiance dans ce genre d'état d'esprit c'était cool c'était bien cool du coup Barra pardon j'étais en train de regarder un truc Barra qu'est-ce que t'en as pensé toi ? je suis assez fan de ce que fait Bov Quantic en général on se connait pas on s'est rencontré la première fois ça vous parlez une fois ou deux ans mais voilà ce que je vais retenir de ce bonhomme là et il a encore confirmé il a un enfin c'est marrant il y a deux Z qui sont là et c'est un peu le même genre de délire il a une voix un truc dans son timbre de voix Bov Quantic qui est incroyable et qui fait qu'en deux phrases si t'as déjà entendu ce qu'il fait tu sais que c'est lui il a une espèce de sentiment ouais de timbre incroyable de signature vocale quoi exactement c'est exactement ça attends Barra je te coupe 5 minutes je vais te revoir à Bollet salut Bollet je vous laisse les gars je suis dégoûté bonne soirée merci à vous et puis à bientôt et pas à plus à plus bonne soirée donc oui Bov Quantic le grand personnage avec le mascara la voix extraordinaire le peignoir moi non plus je n'ai pas compris je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un truc avec voilà un vrai personnage un peu drôle un peu un peu genré bizarrement enfin tout ce qu'il fait et en face bah ouais après je n'ai pas trop envie d'en dire on va dire que ce que moi je garde de la performance de Léo c'est que c'est qu'il a réussi à finir sans vomir et ouais ouais un peu compliqué un peu compliqué et j'ai qu'est-ce que t'en as pensé de Bov Quantic notre cher ami et Léo ouais comme disait comme disait Dezee c'était un peu à l'image du week-end mais moi je dirais du dimanche c'était une opposition de style voilà qui a eu le mérite d'exister durant trois rounds Bov Quantic dégageait une aura ouais assez sympathique quand même pour un premier battle si je m'abuse c'était son premier donc j'ai hâte quand même de revoir ce qu'il va ce qu'il va proposer par la suite Bov Quantic j'attendais j'attendais un peu plus de punch de sa part quand même le flow était posé le flow était là ça suivait facilement mais j'attendais un peu plus de punch ouais et en face au Léo il m'a fait golerie on battait tellement les couilles que voilà c'était c'était quand même marrant ouais c'était marrant ouais c'est pas c'est pas sa mère je crois que sur ma review écrite j'avais dit c'était sa meilleure presta mais c'était un peu pour déconner en fait c'est loin d'être sa meilleure presta mais mais ouais ouais il a il a fait son truc quand même et et puis on retiendra que ouais je retiendrai ce côté bas les couilles quand même qui dénotait un peu avec le reste avec les autres MC donc voilà il avait sa singularité durant ce battle voilà sympa encore comme battle ok du coup on va passer à HM BHS pour moi pour moi HM HM MVP pour le coup de la journée le meilleur flip de l'événement je me dis je suis je sais plus ce que c'était ouais je suis né à mon douleur couleur je crois couleur couleur je sais pas quoi et puis il dit en fait c'est pas ça le problème c'est juste que en fait moi j'ai deux parents enfin tu vois deux flips consécutifs ouais 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 qui sont qui sont vraiment incroyables le mec et nos techniques enfin de toute façon c'est facile il y a HM quand il choke et là c'est voilà c'est plus que laborieux et puis il y a HM quand il ne choque pas et putain quand il ne choque pas il fait du dégât quand même le mec ouais ouais il y a de la punch ça tape ça tombe quand même relativement régulièrement les punch dans son texte il a une bonne voix et une bonne présence et il a moi enfin moi je l'ai vu de l'autre côté enfin je ne l'ai pas forcément du même côté que vous là mais il a un regard quand il battle c'est le duty c'est il est là pour il n'est pas là pour rien donc moi j'ai beaucoup beaucoup aimé VHS plus fragile à mon sens enfin moins solide mais ça reste du très très bon battle il m'a fait gueulerie il tape un flip sur le il tape un flip finisher sur le finish de de PH la veille ah oui c'est vrai c'est un ultra bon move on va pas spoil parce que je sais pas comment ça sortira ça sortira bon après les battles mais mais non en vrai super bon battle et Hakem très impressionnant VHS solide mais Hakem très impressionnant bah j'ai tiens ouais ouais bah je vais dire pareil que Barra moi Hakem MVP du jour comme j'étais là que le dimanche bah le mec s'est trouvé le mec le mec est arrivé hyper préparé vraiment aucun choke aucune ouais c'est ça aucun aucun bug dans sa prestat ça revient tout de suite ouais 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 ça revenait tout de suite s'il avait un tout petit stumble donc c'était c'était voilà hyper incisif son deuxième round sur les yeux de VHS est pour moi le meilleur de l'édition celui qui a provoqué celui qui a provoqué le plus le plus de réactions et aussi le plus le plus le plus abouti en termes écriture écriture punch tout le flot quoi parce que aussi il a quand même il débite quoi Hakem quoi entre ses multi entre multi syllabes et tout non franchement c'est fort et en face VHS j'en ai un bon souvenir aussi un souvenir un peu moins précis qu'Hakem qui vraiment moi m'avait un peu satellisé là durant durant ce battle sa prestat mais de ce que je me souviens c'était c'était très fort aussi ça répondait en termes de rap en termes d'intensité mais il en manquait un petit peu ouais pour pour pouvoir prendre Hakem sur celui-là qui sort en plus ouais les deux flips de la journée quoi ouais le truc le truc avec les yeux quoi je veux dire il fait un round sur les yeux il y a quelque chose en face de VHS qui parle de ses yeux mais de façon random dans son round et il arrive à surenchérir non franchement c'est super fort c'est super fort ce qu'il a fait et il va devenir très dangereux je pense dans ses prochains battles s'il continue comme ça faut que je voie aussi celui qu'il a fait contre toi PH quand il sortira mais d'après ce que j'ai eu dans les reviews c'était hyper maîtrisé aussi donc carrément c'était ouf c'était ouf le mec est une machine quand t'es en face ça fait peur petit putain l'œil du tigre impressionnant impressionnant Akem du coup Dezé qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Akem contre pardon j'ai aucun cerveau Akem contre VHS bah je suis c'est pas là pour le coup je je vais pas du tout être objectif parce que je suis super client du style d'Akem et je pense que ça y est il nous a montré sur ses deux dernières préparations qu'il les avait pas lésinées justement je mange pas ton cordon pardon je vais me faire engueuler maintenant c'est pas bon les cordons non stylé Akem j'aime beaucoup ce qu'il fait j'ai du mal à être plus attentif à la perte de VHS qu'à celle d'Akem voilà c'est plein de c'est plein de multis qui s'embriquent les unes dans les autres c'est nickel niveau assonance il y a tout ce qu'il faut niveau prestation il y a ce délire de nonchalance il me semble qu'il a un petit bug dans sa presta il y a un moment où il choke, stumble j'aime pas les définitions corrigez-moi il a un bug on va se contenter d'il a un bug il a un petit bug mais vas-y c'est rien je trouve que ça n'entache pas le reste je suis très client de ce qu'il propose et j'ai hâte de revoir Akem voilà donc m'amuser à dire MVP meilleur battle machin truc autant je pense que j'arrive pas à débattre tout seul du fait que le premier round d'Atman m'a super embarqué autant le reste j'arrive pas parce qu'il faut pas oublier Cartmur il a fait une sacrée prestation Lanty aussi c'est deux mecs desquels j'étais pas client jusque là et qui ont corrigé pas mal des petits défauts que j'avais l'impression de voir chez eux entre avant et les prestations qu'on a vues d'eux le samedi le dimanche il y a eu du battle équivalent il y a eu des trucs bien je sais pas franchement c'est une histoire une histoire de soucis d'impartialité qui fait que j'arrive pas à donner le MVP le meilleur battle le meilleur truc le meilleur machin au même titre que c'est la féc qui fait que j'ai du mal à être embarqué par VHS parce que je suis très très client de ce que fait Akem et voilà donc hâte de le revoir et je pense que je pense qu'il peut casser des bouches je le trouve très dangereux ouais ouais je vais vous quitter je vais laisser mon petit camarade Odé finir avec vous allez à bientôt merci PH pour l'invitation salut vas-y merci Barat d'être venu yo putain il a changé Barat d'un seul coup bonsoir Pierre-Hugue oh putain tu chauffes le siège c'est bien il a le feu recul Barat il a le feu recul c'est pour ça ah ouais c'est incroyable du coup le dernier battle du week-end c'était Django Trapo main event ouais du coup putain Trapo il a une présence scénique qui est ouf qui est dingue et Django Francis pour moi il va casser des bouches il va là il s'est un peu foiré au face-to-face 2 ou 3 je me rappelle bon 2 ou 3 le 2 le 2 ah non il était pas là au 3 du coup là il est revenu en force et ça fait plaisir qu'il faisait ça en bon bla du coup Odé ça fait longtemps que t'as pas parlé qu'est-ce que t'en as pensé de Spattel ouais c'est vrai je pense de l'édition mais bon c'est pas grave c'était parti on parle de quoi là ? on parle de Krapou ? on est encore sur HMVHS non non Krapou Django main event Krapou Django c'était un bon battle c'était un bon battle il y avait pareil il y avait des changements de c'était pas le même style du tout après connaissant Krapou et en ayant vu je crois que j'ai vu tous ses matchs il était fidèle à lui-même tu vois il a inscrit un truc un truc à lui après je peux comprendre qu'il y en a qui soient pas trop friands de ce qu'il peut faire et que en fait sur les 3 rounds ça se répond énormément au niveau des poses des punches et des et de la technique utilisée en face Django Francis j'ai vu pas mal de ses battles aussi par contre j'ai trouvé qu'il avait vraiment progressé par rapport à toutes ses toutes ses prestats d'avant et pareil je vais enfin c'est pas un battle c'est jugeable mais ça reste un super en fait c'est un peu c'est vraiment comme disait un peu Dezey sur je sais pas si c'est Dezey qui disait ça sur le battle de quel battle de Oleo Oleo contre la battle qui Oleo c'était qui en fait Bof ouais Bof c'était voilà c'était un peu à l'image du week-end aussi c'était en plus c'était vraiment le dernier battle du week-end tout le monde avait la tête comme ça de battle rap c'était bien de finir par c'était bien de finir par un truc comme ça où il y avait de la technique de la rigola de la barre de la joke si vous voulez et voilà j'ai trouvé que c'était un super battle je vais pas prendre les deux enfin je les ai pris un petit peu en personnel mais voilà dans l'ensemble c'était toujours un très bon battle à l'image de ce qu'on avait vu précédemment ouais un bon week-end voilà ouais c'était cool attends excuse-moi ouais nous en sommes à crapaud Django purée je suis vraiment pas c'est vraiment pas c'est très grave c'est pas grave ben je suis toujours pas trop client du du truc de crapaud et pour avoir vu en live je crois que j'ai compris pourquoi c'est parce que à mon sens je dis bien encore une fois prendre avec des grandes pincettes c'est que mon avis qui n'engage que moi je trouve que c'est un poil surjoué alors qu'il y a plein de bonnes notes je pense qu'en termes de rythme et de délivrerie c'est plutôt correct voire quand même bon on va pas cracher dans sa soupe je trouve que je trouve que ça mériterait peut-être un petit peu plus de construction au niveau des des assonances je verrais bien une petite syllabe ou deux de plus par-ci par-là et peut-être lever le pied aussi un peu sur le sur la façon de speed parce que j'ai l'impression qu'il me manque un cran naturel pour que j'y accède et encore une fois j'insiste bien c'est mon impression que j'invite personne à partager je pense bien faire partie de la minorité qui arrive pas encore à embarquer dans le train de crapaud parce que objectivement ça m'a l'air plutôt bien mené quand même j'ai plus de sympathie pour le personnage pour le truc de Django parce que parce qu'il y a cette histoire de naturel que je retrouve plus mais je pense qu'il n'y a pas trop besoin de tergiverser c'était pas je pense petit edge à crapaud quand même il a une bonne prestance et que t'aimes ou que t'aimes pas le mec il est là il vient faire son truc comme le sport et ça laisse pas ça laisse pas indifférent la preuve tu vois je suis là même j'en parle pas forcément en méga bien je suis quand même là à dire ça a été marquant quand même ça a été marquant toujours pas fan de crapaud j'ai plus de sympathie pour Django mais je pense que je pense que c'est crapaud qui prend il n'y a pas il n'y a pas trop pas trop à hésiter à aller dessus à mon sens et tout coup j'ai-je pour le dernier avis de cette review ou la pression ou la pression non ouais super battle le meilleur de la journée je pense en y repensant Django nous sort sa meilleure paire de loin là franchement il a des idées enfin il a des pareil des multisyllables des idées le zizi dan il y a des trucs qui tombent qui tombent de nulle part et qui voilà et qui provoquent des grosses grosses réacts donc franchement il est arrivé à maturité je pense Django voilà ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite c'est de trouver de toujours d'aussi bonnes idées peut-être un peu step up voilà dans les voies d'amélioration sur son delivery peut-être là où crapaud en face c'était son gros 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 point fort et effectivement du coup lui il a bouffé la scène je veux dire il a occupé la scène bien plus de façon bien meilleure que Django c'était la prestat la plus vivante de la journée pour moi crapaud mais bon on a senti l'XP parler très clairement donc s'il faudrait donner un petit edge je donnerais à crapaud pour comme disait deux Z voilà la perfo l'aboutissement de la perfo qui était un peu plus on point que celle de Django mais en vrai c'est pas c'est très difficilement jugeable comme battle parce que c'est une parfaite opposition de style encore une fois je me répète mais les deux ont eu des gros gros moments voilà ça se répondait bien super battle ouais je pense le meilleur de la journée de mon point de vue donc ils ont bien fini ils ont bien fini le truc ils ont bien fini l'event ok ok du coup on arrive à la fin de cette review alors je remercie le kick and clash Barra Lesko et RL merci à tout leur gars travail de mort ouais tout le monde qui était présent en fait tout le monde avoir donné son énergie à plus ou moins grosse échelle et investissement ouais big up à tout le monde et restez connectés il y a une très 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 grosse surprise qui arrive la semaine prochaine voilà oh ouh ph le surpriseur ph le surpreneur ph le kinder madafak ça va en surprendre plus d'un vous allez voir ça y est tu lances ta carrière de rap tu nous as sorti ton meilleur freestyle ouais voilà c'est ça ciao big up si les ph ciao ciao tout le monde merci Sous-titrage Société Radio-Canada